Bonjour, cette fois je vous présentais un producteur qui s'appelle Jean-Claude Lapalue. Donc mec très connu, attention, il fait des vins assez incroyables depuis assez longtemps. C'est celui-ci situé à Saint-Etienne-la-Varène, c'est dans le Beaujolais, mais je voulais présenter une autre cuvée chez lui parce que pour faire découvrir un petit peu. Donc ça c'est un Pinot noir et ce sont des vignes qui sont situées à l'Uni, donc un peu plus au nord, donc on est quasi Cochalonaise. C'est quand même intéressant de voir un mec du Beaujolais qui vient s'approprier un petit peu les terroirs bourguignons avec des méthodes de vinification à la Beaujolaise et toujours pour garder cette expression du fruit, de la finesse, puis son style, sa pâte. C'est quand même une des premières dégustations que moi j'ai pu faire en tant que jeune mec dans le vin. Le mec, il t'ouvre tous les chakras. Franchement il a une vision du vin, une fraîcheur dans la dégustation, dans la manière dont il parle, de son terroir, de ce qu'il aime, une sincérité, une vérité. Le mec il fait des vins incroyables, toujours très humble. C'est un peu la marque des grands. Un des gars qu'il faut aller rencontrer si on se joue amateur de vin. Surtout dans le Beaujolais. Souvent quand tu imagines une dégustation au début, quand tu ne connais pas trop les vins, tu ne sais pas trop comment ça va se passer, le rapport avec le producteur, tu ne sais pas où tu vas, machin et tout. Et là assez rapidement tu te retrouves en fait dans son salon en train de fumer une clope à discuter de plein de trucs, de tout, de rien et de vin et de ce que tu aimes et de tes goûts et de ses goûts. C'est super évident en fait la relation que tu peux avoir avec quelqu'un comme ça parce que bien sûr au centre c'est le vin mais le plus important c'est l'humain. C'est ça qui est cool.